Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Océlaris. Vous êtes un particulier ou une entreprise pour me joindre pour des renseignements ou un devis, par téléphone au 06 31 68 04 88 ou par mail Océlaris64 arrobas gmail.com. Aujourd'hui, nouveau décor, attaque de poisson, eau cristalline avec backtobles, réglage d'un écumeur et je finirai la vidéo avec mon nouveau projet d'aquarium. J'ai eu un souci il y a quelques semaines d'un éboulement de mes pierres vivantes. Je vous explique. J'ai collé certaines pierres ensemble mais d'autres non. Et je commence à avoir de gros poissons assez turbulents. Et un soir, j'ai retrouvé mon décor un peu chamboulé. J'ai décidé de reprendre mon décor et de faire quelque chose d'aéré et en hauteur pour permettre aux poissons d'avoir des cachettes. Je suis très content du résultat et tout le monde va bien. N'hésitez pas en commentaire de me dire ce que vous pensez de mon nouveau décor. Attaque de poisson est mort d'un de mes anges bicolores. Dans ma vidéo précédente, j'avais acheté un nouveau ange bicolore pour faire en fait un trio dans mon aquarium. Ça a été la catastrophe. Dès la mise en eau, il s'est fait attaquer par mes deux autres bicolores. J'ai pas eu d'autre choix que de l'isoler et de le mettre dans ma décantation. J'ai attendu environ trois semaines qu'il se soit retapé et en forme et je l'ai réintroduit dans l'aquarium. Voici en image l'attaque avec le dard d'un de mes bicolores sur mon nouveau bicolore. Il est mort en deux heures de temps. Dans ma décantation, j'ai ajouté, il y a environ un mois, un kilo de nitrate de sychème pour retirer naturellement mes nitrates. J'ai fait un test il y a un mois, j'étais à presque 20 mg par litre. Je suis descendu en un mois à 10 mg par litre. Je suis vraiment satisfait du produit. Par contre, ça prend un peu de place dans la décantation comme vous pouvez le voir, mais mon collègue va me concevoir des petits paniers comme celui-ci. Ce sera beaucoup plus pratique et plus propre. On continue dans la décantation, je voudrais vous montrer un réglage rapide de mon écumeur. J'ai beaucoup de messages de mes clients qui me demandent comment on règle un écumeur et à quoi ça sert. Comment retirer les phosphates et les nitrates sans prise de tête. Un écumeur sert à oxygéner l'eau de votre aquarium et surtout à retirer les protéines pour éviter une pollution dans votre bac. Il faut qu'il soit bien dimensionné par rapport au litrage de votre aquarium et surtout à la population de poissons et de coraux que vous aurez mis en fait à l'intérieur. Pour un bon écumeur, il faut regarder sur la boîte, sur l'emballage de l'écumeur, il faut regarder le débit d'air et non le débit d'eau. C'est celui-ci qui sera le plus important, c'est le débit d'air. C'est très important lors de l'achat de votre écumeur. Et le débit d'air doit être environ deux fois le volume total de votre aquarium. Si vous avez de gros poissons comme dans mon bac, il va falloir un écumeur très performant. Ne prenez pas exemple sur le mien, il est vieux et pas très performant. C'est pour ça que j'effectue de gros changements d'eau régulièrement pour éviter une pollution. Je vais vous montrer en image un rapide réglage de mon écumeur. Le voici. J'ai nettoyé le godet pour l'essai visuel. Donc si vous voulez retirer principalement les phosphates de votre aquarium, il va falloir augmenter le niveau d'eau de votre écumeur pour que l'écume monte rapidement dans le godet. Regardez l'écume monter jusqu'au bord du godet. Ne laissez pas trop déborder. Essayez de faire venir la mousse au niveau du bord du godet et de cette manière, vous allez retirer efficacement les phosphates. Par contre, le godet se remplira très vite et l'écume sera plutôt claire. Maintenant, pour retirer les nitrates, il va falloir descendre le niveau d'eau de l'écumeur. Il faut que la mousse soit plus dense. Il faut y aller doucement sur le réglage et contrôler régulièrement jusqu'à obtenir une mousse dense et qui ne déborde pas du godet. Il faut que la mousse mette du temps à venir au bord. Et de cette façon, vous allez retirer efficacement les nitrates de votre aquarium et le godet mettra beaucoup plus de temps à se remplir et l'écume sera très foncée. Limite noire et une odeur très forte d'égout. Bacto Balls, un super produit de chez Fauna Marin. Je vous le recommande pour rendre votre eau cristalline. Ce sont de petites billes gélatineuses transparentes qui comportent des millions de bactéries vivantes. Il faut les conserver au frais après utilisation. Le produit coûte environ 30 euros et dure très longtemps. Le dosage est facile. Vous mettez le nombre de billes par rapport au volume de votre bac et le tour est joué. Vous les placez dans un petit sac de filtration et vers la descente dans la décantation où il y a un bon flux d'eau. Le produit se consomme tous les 15 jours à 3 semaines et un récipient de 250 ml dure environ 4 à 5 mois. C'est super économique et surtout hyper efficace. Pour finir cette vidéo, quelques news de mon nouveau projet d'aquarium sur mesure chez Ocellaris. Pour vous mettre l'eau à la bouche, l'aquarium fera 2 mètres de long, 90 cm de profondeur et 70 cm de hauteur pour un volume de 1170 litres et une décantation sur mesure d'environ 250 litres. volume total de presque 1500 litres. Il sera fabriqué par poisson d'or en Belgique. Aux sature du meuble en aluminium, verre extra clair et cuve renforcée. Ce sera un gros fish only avec des espèces incroyables. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Merci à vous tous de me suivre sur les réseaux. J'attends vos commentaires et très important, abonnez-vous. Prochaine vidéo, réalisation d'un nouveau décor récifal pour mes clients dans la Creuse. Bonne journée à tous et vive le récif. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.